Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons Pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons Pour t'adorer, Jésus Pour t'adorer, t'adorer Nous nous rassemblons Somme, chapitre 1 Lisons la parole de Dieu Somme, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui je crois en son amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui je crois en son amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Ah oui Père, de volonté disons merci Merci vraiment Nous que tu as vraiment prédessiné Que tu as connu d'avance mon bénéfice Père Saint Dieu Tu as voulu aussi nous rassurer encore dans notre marche Que réellement tu es les dieux Qui nous a vraiment vus et qui nous a aussi promis Et nous rassurant aussi certainement Que toi tu arriveras aussi à nous mener A la perfection Père Merci encore pour ces moments bénis Que tu nous donnes encore en cette soirée De te rassembler, passant avec ce peuple Qui est à toi Dans ce qui est ici, bénéme Père Saint Ceux qui sont aussi au loin Nous prions pour eux Père C'est vrai que ce soir ça n'a pas été très facile pour eux Mais nous prions que tu le bénisses Que tu le soutiennes Que tu les assistes aussi mon bénéme Père Saint Dieu Et nous sommes vraiment attachés aussi à toi Et nous crions à toi aussi Parce que nous avons besoin de toi Pour ce temps et le moment Pour ce séjour Père Saint que nous avons Au devant de nos Pères Saint Dieu Nous t'employons la grâce d'être avec nos Pères Sois béni, exalté Père Saint Dieu Pour la force, pour le soutien Pour le secours que tu as Nous apporte encore davantage mon roi Oui Père nous avons vraiment confiance en toi Nous nous tenons vraiment ferme Père Saint Dieu Parce que nous savons que toi tu ne faillis jamais Tu ne failliras jamais Ce que tu as fait comme promesse Tu la tiendras Seigneur Oh Dieu tu as dit que les cieux de la terre Elles passeront mais ta parole à toi Ne pourra jamais passer Oh nous avons confiance en toi Père Saint Merci de tout notre cœur Pour les chants et les cantiques mon roi Nous t'avons chanté Nous te remercions pour l'inspiration Et pour tout ce que tu as eu à pouvoir faire Encore en ce jour Père Dieu Gloire et louange à toi Père Saint Dieu Tu es celui qui a fait des merveilles Père Saint Dieu pour nos frères Et pour nos sœurs encore en cette journée Combien nous sommes réjouis Père tu puissons pour les bénédictions Et les bienfaits que tu as accordés Notre Père Que tu sois donc exalté encore ce soir Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse Nous pouvez vous asseoir Nous sommes heureux Comme David pouvait s'écrier encore Je suis dans la joie Quand on me dit Allons dans la maison de l'éternel Et nous disons Merci Seigneur De nous avoir permis De pouvoir être aussi ensemble De chanter le chant de Sion Et de glorifier les noms de notre Seigneur J'ai eu à pouvoir entendre C'était la semaine Non c'était C'était mardi je pense Je ne sais pas quel jour nous sommes aujourd'hui Mais c'est que c'était mardi Et ils entendent que notre sœur Elodie De Bordeaux Était donc arrivée Avec donc ses enfants Ça ça réjouit aussi mon cœur Et je crois que chacun de nous aussi Nous sommes aussi heureux de savoir aussi Que nos bien-aimés qui sont aussi Et encore d'autres aussi Qui sont donc Un chemin Qui ont ce désir De pouvoir se joindre aussi A nous Pour toutes ces réunions Que le Seigneur Notre Dieu Nous a donc aussi mis à cœur Combien nous sommes Dans la joie De pouvoir Avoir des moments Comme ceux qui sont donc Au devant de nous Pour avoir la grâce De pouvoir être dans la maison De notre Dieu Et tous les jours Ça ne devrait pas être quelque chose Qui soit un problème pour nous Parce que dans les scènes écritures On dit Ils étaient tous les jours A su du au temple C'était donc Persévérer dans la communion Dans les prières Et dans la fraction de pain Nous voulons Et c'est cela Que nous tendons A ce que Toutes ces choses-là Que les hyélices et les asiles Et tout ça On devrait que ce lien A notre Dieu Nous le redonne Nous le redonne Nous chantons Redonne-nous Ces jours heureux Quand les Saint-Esprit Nous avons besoin de cela De cette flamme Effectivement Et nous sommes heureux Parce que Dieu Qui l'a dit Il va le faire C'est les désirs Profonds de notre cœur Et aussi Pour que le Seigneur Notre Dieu Qui a fait Vraiment la promesse Parce que Cette promesse Qui nous console aussi Il a dit Voici je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du temps Il a dit Que chaque jour Qui passe Nous sommes heureux Et nous savons Que notre Dieu Nous garde évidemment Si il a Il a fait aussi Cette promesse De pouvoir prendre soin de nous Dans tout le moindre détail C'est ce qu'il fait Et à notre tour aussi Nous voulons Aussi nous donner davantage Au Seigneur Notre Dieu Ce qu'il nous demande Effectivement Que comme le Seigneur A répondu C'est ce scribe là Qui posait la question Quel est le premier Le plus grand De tous les commandements Et écoute Oh Israël Éternel et unique Seigneur Tu l'aimeras De tout ton cœur De tout ton âme De toute ta foi De toute ta pensée C'est ce que le Seigneur Notre Dieu Attends de nous Parce que Dans l'Ésaïque En 28 Je pense Il dit Que ce peuple Quand il s'approche de moi Il me loue Simplement des lèvres Mais son cœur Est éloigné de moi Dieu aime Vraiment être aimé Et surtout avoir La première place C'est pour ça Nous devons toujours Dans toutes les circonstances Être toujours Enflammé de Dieu Nous entrons dans sa maison Peu importe Qu'on est trois ou deux Enflammés Il faut que la chaleur Que moi j'ai Je la communique Je dois chanter Je dois chanter les cantiques Avec joie C'est vrai Je ne peux pas comprendre Qu'on chante Comme si nous étions À la morgue Non On doit chanter Il ne faut pas attendre Que nous soyons nombreux Non Même moi seul Je me lève Je le chante S'il faut danser Peu importe Je danse tout seul Ah oui C'est comme cela C'est comme cela Que nous disons Quand l'Esprit de Dieu Habite à moi J'ai chanté comme un David Il nous faut des David Il nous faut des David Ces hommes là Qui pouvaient regarder Goliath Il dit Aujourd'hui même Parce qu'il n'attend pas Que l'armée soit avec lui Non Lui seul Tu es seul ma soeur Tu es seul mon frère C'est toi qui dois montrer Que Dieu est avec toi Et que ton Dieu à toi Il vit Et que je ne suis pas Dans une morgue Mais dans la maison du Seigneur C'est ce que nous avons besoin Nous entrons dans une phase Que Dieu nous accorde La grâce De pouvoir réellement Y entrer pour du jour A pouvoir être dans sa maison Pour écouter sa parole Certaines moments Tout à fait bénis C'est pour ça que les diables Compaient Tout à l'heure Nos frères ont eu Des problèmes techniques C'est pour ça que vous avez Eu un peu ceci Parce que la connexion Ne passait pas bien Technique ne passait pas bien Quand il est venu ici Il ne pouvait pas avoir La possibilité Parce que les micros Ne passaient pas aussi Mais nous savons Que nous avons la victoire Nous avons notre Dieu C'est pour ça Vous devez apprendre Micro ou pas micro Chantez C'est à dire que Vous êtes là Même s'il est là devant Effectivement Vous aussi Votre voix Soit aussi Vous chantez Vous glorifiez Dieu Que Dieu nous aide Nous sommes des vaillants soldats Vaillants soldats De Christ Effectivement aussi Nous prions pour nos frères et sœurs Qui sont donc en connexion Nous demandons pardon Que Dieu vraiment les bénisse Ils ont souffert Parce qu'ils n'entendaient pas Et vous vous entendez vous Mais lui on n'entendait pas Il chantait les pauvres J'ai tenté de regarder Il chantait Mais en fait les sons ne sortaient pas Alors les autres qui sont Donc de l'autre côté De l'écran S'est fatigué Il dit Est-ce que toute la soirée On sera comme ça Il n'y aura pas de son C'est pour ça Vous devez toujours prier Amen C'est pour ça Je prie aussi Que Dieu nous donne encore Des frères aussi Mais il faut que Mais nous avons deux frères C'est toujours pas facile C'est pour ça Vous voyez que Le frère Daouda Qui est toujours assis là Il n'est pas là Parce qu'il doit courir là-bas Et notre frère a eu Un contre-étant Effectivement Donc tout ça Nous remercions notre Dieu Mais c'est surtout bien pour nous Et dans toutes circonstances Nous devons toujours avoir la joie Et glorifier notre Dieu Nous prions le Seigneur Qu'il aide aussi Nos frères et sœurs Qui ont vraiment ce désir De pouvoir se joindre à nous Pour que Nos puissions ensemble Traverser C'est-à-dire Qui vient de se terminer Pour rentrer dans une année nouvelle La remercions Dieu Notre Seigneur Pour son amour Et sa bonté Je crois que c'est Lise Que le Seigneur avait inspiré De composer ces cantiques là Vous savez C'est comme on connait Quand je regarde autour de moi Les années C'est merveilleux C'est pour ça On doit prier quand même Que Dieu les aide Et continue à inspirer encore Pas venir nous chanter Nous ne voulons pas des choses là Qui viennent de choisir Nous voulons des inspirations Comme cela Quand il chante Effectivement Nos frères Ceux qui s'inspirent Ils chantent Vous sentez que ça s'arme La console Quand ce sont des choses Qui vont faire des bruits On n'a pas besoin Nous voulons des choses Qui nous parlent Qui nous touche Et qui nous montre Que notre Dieu Fait vraiment le travail Dans tout un chacun de nous Nous sommes appelés À être spirituel C'est-à-dire que ce sont des choses Qui sont inspirées Par l'esprit de Dieu Qui nous intéresse C'est que les autres Vous savez Nous ne voulons pas Dire quoi que ce soit En rapport avec Ce que les autres Peuvent faire Mais ce dont nous sommes concernés C'est ce que Dieu fait Parmi nous Alors nous voulons vraiment Prier que Dieu nous aide À ce que Les dons qu'il a donnés Encore davantage Parmi nous Soient réveillés Pour que nous puissions Vraiment Parce que Comme je le disais Notre foi Je dis Nous est nécessaire De pouvoir aussi Prendre le temps De chanter Parce que nous avons des dons Il y a passé un moment Où la louange L'éternel Nous chantons Nous chantons Puis nous prions Nous lisons un peu Puis nous chantons Et puis nous rentrons Et c'est sûr Vous savez Je crois que J'ai déjà eu Un témoignage Mais ça c'est de l'étranger La soeur Mélanie Je crois qu'en Côte d'Ivoire Je voulais dire Oui oui C'est Mélanie Et elle est toujours connectée C'est-à-dire qu'elle était malade Et puis quand elle Et la connexion s'est faite Puisqu'elles se sont assemblées Et s'est connectée aussi Alors C'était un moment Quand notre précieux frère Tournait des cantiques Elle vous sentez Comment ça va Et puis elle était malade Elle lui dit Mais comment je vais faire Pour pouvoir Mais elle était quand même Assise Mais il a forcément manqué Il dit non Je dois me lever Je dois louer Dieu Il a fait cet effort Et s'élever Il a commencé à louer Dieu En chantant En dansant Commençant à péter Puis il est rentré Dans Dans les chants Dans les cantiques Tout d'un coup Il a été guéri Vous voyez que Par les chants Les cantiques Les seigneurs Peuvent faire de merveille Lorsque nous prenons A coeur Toutes ces choses De Dieu Nous l'avons Entendu Et je prie encore Que Dieu nous rappelle cela Ce que Je le disais hier A notre bénémenceur Quand Dieu T'a racheté C'est pour ça La louange Est si Aux hommes Dois Et nous allions Un psaume merveilleux Ici Un psaume Vous savez que Nous l'aimons beaucoup Il n'y a rien Qui doit affaiblir Toi Quand Le Seigneur T'a racheté Notre Seigneur Notre Dieu Notre Rédempteur Notre Roi Il est notre tout Vous le savez Alors Mon frère et ma soeur J'ai dit Le prix du rachat Qui a été payé Et ça Vous dites Je parle vraiment Que Dieu ouvre votre Intelligence Pour que vous compreniez Le prix du rachat Qui a été payé C'est à dire que Toi et moi On nous a vendu A un autre maître C'est à dire C'est Satan Donc prisonnier Dans ce monde Donc On ne vivait Que selon ces règles Effectivement C'est à dire que On faisait Ce que son esprit Qui nous avait possédé Nous poussait A pouvoir faire On était donc Dans l'obligation De pouvoir le faire C'est pour ça que Vous voyez que Les gens qui sont De le monde Effectivement Quand il y a un mouvement Qui sort Ils sont donc obligés De pouvoir suivre Ces mouvements Parce que Ce sont les esprits Qui les poussent Ils sont donc Dans l'obligation Vous savez La délivrance de Dieu C'est une grâce extraordinaire Parce que Quand Dieu nous Retirons libres Tu es libre Maintenant De choisir aisément Ce qui est bon C'est vrai Mais eux Ils sont dans l'obligation Parce qu'ils ont vendu Leur droit Et voilà Que nous étions tous Vendus A celui-là Qui était donc Le maître qui dominait Sur nous Si donc Vous ne pouvez rien faire D'autre que Pécher Voler Commettre Toutes les impétés Que vous avez Donc parce que Notre nature Était comme cela Donc nous lui appartenons On ne pouvait pas Faire autrement Mais maintenant Pour que Nous Puissions arriver A pouvoir Être détachés De lui On ne pouvait pas Parce que Pour être détachés De lui Il faut que l'on paye C'est pour ça On avait dit Le Seigneur parle De la loi De parent rédempteur Donc parent rédempteur C'est en fait Quelqu'un qui est Dans ta propre famille Vraiment proche Dans la propre famille À toi Et alors toi Tu avais eu A pouvoir Avoir tout ce Qui était à toi Si mais quand En certain moment Tu t'es trouvé Dans les dettes Et puis bon Celui Qui tu as eu A pouvoir emprunter Il est venu Maintenant te prendre Avec tout C'est bien Pour pouvoir Il va pouvoir aussi Avoir tout C'est bien A toi Qu'il a pris Il ne veut pas De suffisant Pour pouvoir Rembourser la dette Que tu lui dois Parce que la dette Est énorme Tout est bien Et toi même Finalement Qu'il a pris En esclavage Ça suffisait pas Pour qu'il soit Remboursé Donc il s'est dit Lui même Qu'il t'a pris En esclavage Avec tout Et bien Effectivement Pour toute Ta vie En tien Tout ça Et vivez Mourir En esclavage Effectivement Les enfants Parce que Vous ne voulez pas Payer la dette Mais maintenant On disait Que si tu as Un parent Rédempteur Qui a maintenant Deux moyens Aussi grands Il a le droit De pouvoir Venir Dire à celui Là Celui-ci C'est mon sang Oui Donc je viens Donc payer Ce qu'il te doit Pour que Maintenant Toi maintenant Puisque je te paye Ce qu'il te doit Alors tu le restons Aussi Ce que toi Tu avais pris Alléluia Amen Alors Dans Cet exemple Effectivement C'est ce qui s'est passé Mais maintenant Dans le domaine Spirituel Ça veut dire Que nous étions Vendus Au péché Personne ne pouvait Dire que moi Je n'ai jamais péché Tous Nous étions donc Des pécheurs Tout en plein Là-dedans Et nous nous y plaisons Et nous encore Continuons C'est notre vie En fait Donc personne ne pouvait Me détacher De là Parce que mon papa A vendu au péché Maman a vendu au péché Donc par tous les moyens Ça n'est pas Rensortir de cela Alors il fallait Qu'il puisse arriver Tu vas pouvoir payer Le prix Alors ces prix-là Qu'on pouvait payer Effectivement Pour mon âme Parce que c'était un prix Pour ton âme Alors Qui pouvait payer Les prix Pour le rachat De ton âme Parce qu'il ne s'agit Pas de Simplement Qu'on t'avait sorti Quelque part Pour le bien naturel Mais là Il s'agit De ton âme A toi Donc il fallait Payer les prix Or Dieu avait Mise la barre Tellement haute Qu'il fallait Que tu Tu puisses avoir Un parent rédempteur Mais il tend de ta famille A toi Mais il tend de toi Parce qu'il était Un parent proche Mais qui N'a jamais eu A pouvoir Ni même pas Petit péché Donc même rien Donc rien De rien De rien On peut dire Qu'effectivement Qu'il pouvait C'est-à-dire Sans péché Dans tous les domaines Or pour pouvoir Les trouver C'est impossible Parce que d'abord Nous l'avons entendu Si c'est un homme C'est qu'il est venu Par les moyens Même par lesquels Dieu n'a pas voulu Donc tout homme Qui nie par ces moyens Là Il est d'office Un pécheur Donc c'est-à-dire Condamné A pouvoir Vivre dans le péché Et puis Satan dit Mais j'ai le droit Maintenant sur lui Personne Il peut même pas Il était sûr Et certain A 100% Que tous les hommes Effectivement Ils seront toujours esclaves Parce que Donnez-moi une réponse Parce qu'il fallait Que la personne Qui doit vous racheter Soit une personne Sans péché Alors qui pouvait S'empêcher Parce que Ah ben oui Qui pouvait s'empêcher Parce que Tous à partir De la naissance Donc on est venu Par ces moyens Là que vous connaissez Très bien Donc nous sommes tous Là dedans Donc impossible C'est comme cela Que Dieu a fait Quelque chose Qui était impossible Il l'a rendu possible Alors la Bible Nous fait savoir Que Dieu S'est fait Aha Donc Dieu lui-même Il s'est fait C'est pour cela que Joseph ne veut pas Connaître Marie Non parce qu'il a l'essuyer Ce n'est pas possible Non parce que Là le diable Allait dire effectivement Que non il y a eu Les passages d'un an C'est pour cela que Dieu a gardé Marie Dans tout le moindre détail Oui 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 Et ça frère Le diable pouvait tout faire Ça je veux que vous compreniez cela Le diable pouvait tout faire Roder autour de Marie Agir poussée Marie n'aurait jamais Pour quelle raison Parce que Depuis la Genèse Quand Dieu a parlé Il avait vu Marie Et la parole que Dieu avait prononcée C'était donc garde-corps Donc on pouvait faire Tout le tour possible Marie n'aurait jamais cédé Et même s'il voulait céder Il y avait quelqu'un qui protégeait Qui l'aurait poussée Frère vous ne connaissez pas Dieu Frère Oui c'est très C'est pour ça Frère nous nous devons l'adorer Dans toutes les circonstances Que tu sois un Que tu sois deux Avec trois Frères et sœurs Le peu de temps que tu as Donne à Dieu Amen Amen Tu te rendras Compte un jour En disant que Dieu avait raison Amen De toutes les façons Il aura toujours raison Hallelujah Amen Amen Il a toujours raison Ah oui D'ailleurs vous l'avez remarqué Effectivement que Quand Joseph a commencé A voir des équations Dans la tête Effectivement Il dit bon Ainsi Dieu veille Amen C'est l'ange qui vient voir Joseph 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 Te trouble pas Parce que Dieu veille Mais qu'un point De prendre Marie Ta femme Sois en paix Est-ce que vous comprenez Vous me regardez comme ça Mais c'est la vérité Frères et sœurs C'est Dieu C'est merveilleux Alors c'est comme cela Qu'il a eu Vous savez J'étais dans mon bureau C'est extraordinaire Mon petit-fils Solomon Vous le savez Non Alors j'étais assis Non Il m'a étonné Il vient Il me regarde Il n'est pas bien Moi j'ai dit Oui Alors il me pose La question De pouvoir savoir Et Comment est-ce que Jésus est venu au monde Alors Je commençais à pouvoir Me dire Mon Dieu Comment j'ai pu expliquer Un solomone ici Qui me pose cette question Alors je lui dis Voilà Marie Je ne sais pas si vous l'expliquez ici Non Non Alors je lui dis Dieu A créé Celui de sang Ça Il a donc placé Quelque part Dans Marie Et puis Là il a formé Donc Cet oeuf Qui a eu à pouvoir Maintenant Être Là Dans Marie Et qui Marie aussi A eu à pouvoir Avoir donc Le ventre Qui devient Pour qu'un bébé Se forme A l'intérieur Alors Il me pose aussi La question Donc Il est en train de me regarder Alors j'ai dit C'est Dieu Qui a eu donc A pouvoir Faire cela Alors Il dit Donc Marie donc A eu à pouvoir Avoir son bébé Et le bébé Est né Et ce bébé là Ben c'est C'est Jésus Donc Il est né Parce que Dieu A eu à pouvoir Agir Comme cela Sur le monde Me regarde Parce que je lui ai dit Que c'est Dieu Qui a eu à pouvoir Faire cela Qui est donc Ceci Et donc Qui fait que Jésus est né Il m'écoutait attentivement Et puis il me regarde Il me dit Mais papy Parce que j'ai dit Dieu non Dieu a fait Pour que Jésus Puisse naître Alors lui-même Il me dit Mais papy Mais Jésus Il est Dieu Alors vous comprenez Donc lui Attendez Ce n'est pas Qu'il a fait la direction Il me dit Mais il savait Que Jésus Il m'a dit Qu'il connait Parce qu'il m'a dit Lui-même Il dit Que Jésus Il est Dieu Alors Explique-moi Comment Jésus Il est Dieu Hein Puisse Créer Et qu'il puisse Maintenant Donner Effectivement Que Jésus Vienne Parce que là J'étais étonné J'ai dit Mais donc Cet enfant Il écoute La prédication Parce que Comment peut-il Faire la relation Et dire Que Jésus Est Dieu Ah oui Si Jésus Est Dieu Alors maintenant Dis-moi Comment Dieu Ah oui Mais dis-moi Comment Dieu A fait faire un saut Est-ce que Parce qu'il Parce qu'il Il me regardait Comme ça Écoutez Dis-moi Comment Dieu A fait faire Alors je lui expliquais J'ai dit Voilà mon grand Dieu Pour que tu puisses Comprendre un peu Voilà 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 J'ai dit Une chose Pour que tu comprennes Si je voulais Le faire comprendre A son âge Vous suivez Parce que C'était quand même Problématique pour lui C'est que Jésus Est Dieu Et que Dieu Dise Qu'il est effectivement Face là Et puis que Jésus Sorte Et maintenant Dessay D'y trouver Que Alors j'ai dit Écoute Pour t'expliquer La chose un peu Naturellement naturelle En fait que tu comprennes Il me suivait J'ai dit Tu vois Ça c'était un grand fleuve J'ai dit Oui tu vois Grand fleuve Alors j'ai dit Alors de ces grands fleuves Pour irriguer la terre Pour mettre Dans la terre Et bien Il y a un cheminement Qui s'est fait Que l'eau Enfin Je l'expliquais Par exemple Je disais C'est l'océan Donc l'eau Pour maintenant Aller sur la terre Il y a un cheminement Qui fait que Ça suit comme Un petit canal Qui s'ouvre Donc C'est ce qu'on appelle Le fleuve Donc c'est comme Le fleuve Et puis Il fait son tour Et puis Il va arroser la terre Et puis la sémence Qui est dans la terre Germe Est-ce que vous suivez aussi Et quand la sémence Qui est dans la terre Elle germe Maintenant Qu'est-ce qui se passe L'eau maintenant Donc le fleuve Donc l'eau Qui est dans le fleuve Donc fait son tour Il va Se retourner Et retourner aussi Où c'est Dans l'océan Donc c'est ça Donc c'est ça Donc les grands dieux Là C'est comme l'océan Et puis maintenant Il s'est fait petit Comme un canal Le fleuve Il est venu sur la terre Il a fait germer Il a réussi à pouvoir agir Maintenant quand Le petit fleuve Le fleuve a terminé Son travail Il retourne Il va jusque maintenant Dans l'océan Vous voyez Ah papy J'ai compris Donc les grands dieux C'est l'océan Et puis Jésus C'est comme le fleuve Et puis après Il retourne Il devient Le même océan Donc on a le même En fait Donc C'était simplement Pour que L'enfant comprenne Alors nous Nous sommes allés Nous comprenons Effectivement Les choses comme cela Ils sont Effectivement Alors la parole de Dieu Nous fait savoir Que le Dieu du ciel C'est fait donc Homme C'est que Dieu C'est fait Homme Donc C'est dit en question Qui s'est fait Homme Le sang C'est ça qui est merveilleux Que le diable Ne pouvait pas Qu'il va pouvoir Comprendre Le sang Effectivement Qui a formé Le corps Parce que Vous le savez C'est pour ça Ne dormez pas Ne baillez pas Dans Les saintes écritures Je pense Au livre des hébreux Il a dit Tu n'as voulu Ni sacrifice Ni offrande Mais tu m'as formé Encore C'est le C'est C'est corollant Lesquels Comme Lorsque Jean-Baptiste Aille à pouvoir Le baptiser Donc dans l'eau Celui-ci est mon fils Bien-aimé Je prie plaisir De Demeurer En lui Donc Dieu S'est déversé Donc En Christ Parce que On avait entendu Effectivement Que nous avons L'esprit des sains Comme une colombe Dieu S'est donc déversé Dans le corps Effectivement Et c'est pour ça Qu'il a toujours A pouvoir dire Celui qui m'a vu Moi A vu le Père Pour que tu Qu'on l'a appelé Jésus Tu lui donneras Le nom de Jésus Qui veut dire Il y a A V Il y a V De l'Ancien Testament Vous connaissez non ? Qui est devenu Donc Sauveur Parce que Il est devenu Homme C'est pour ça Qu'on l'appelle Fils de Dieu C'est à dire Le Sauveur Donc C'est Dans Cette Position là Donc Dans l'action Qu'il est appelé Fils de Dieu Il est donc Venu pour Sauver Donc C'est pour ça Qu'on dit que Jésus Christ Notre Seigneur Est le Dieu Tout-Puissant On dit que Toute la Plénitude De la divinité Habite donc En lui Donc Effectivement Comme toute la Plénitude de la divinité Habite en lui Il est Dieu Or S'il est Dieu C'est à dire Qu'en dehors De lui Il n'y a Aucune autre Puissance Aucune autre Autorité Est-ce que Vous comprenez Parce que Que ça soit Satan Et tous les démons Qui sont là Effectivement Ils ont tous été Créés par ces dieux Vous suivez Donc Ils ne peuvent avoir La puissance Que celle que Ce dieux là Lui a donc Donné Mais maintenant C'est ces dieux là Qui devient homme Pour être ton parent Rédempteur Alors vous voyez Les niveaux Vous voyez La hauteur Vous voyez Effectivement La grandeur Donc Dieu du ciel Il devient un homme Pour devenir Effectivement Ton parent Rédempteur J'aime Jésus J'aime Dieu Parce que Dieu a donné Il y a quelque chose De merveilleux Que le Seigneur A dit dans la Sainte C'est qu'ils ont Comme vie Effectivement C'est une vie Éphémère Elle va s'arrêter Un jour Oui 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 Il n'y a aucun démon Qui peut vivre Éternellement Vous devez savoir Frères et sœurs Je veux que vous Vous réveillez un peu Satan ne peut pas Vivre éternellement Aucun esprit Aucun démon Parce que ce sont des esprits Mais ils ne peuvent pas Vivre éternellement Mais vous en fait Que le Seigneur A racheté Parce que si il t'a racheté Tu deviens donc A lui Mais vous Le Seigneur Vous a donné La vie éternelle Par le prix du rachat Qui a été payé Il a manifesté Qu'effectivement Qu'il a donné Ce qu'il avait Pour vous Est-ce que vous comprenez Maintenant Vous effectivement aussi Quand il vous a racheté Vous lui appartenez Vous êtes aussi De la même nature Que lui Est-ce que vous comprenez Donc vous avez Donc la vie éternelle Maintenant je vais Vous poser la question Si vraiment Vous croyez Que vous avez La vie éternelle Vous le croyez Vraiment Vraiment Sincèrement Vous le croyez Vraiment Parce que ce n'est pas Une idéologie Bon maintenant Si vous croyez Que vous avez La vie éternelle C'est-à-dire Que il n'y a Que Dieu seul Qui est éternel Vous me suivez Un peu Seul Dieu Est éternel Donc si tu as La vie éternelle C'est que tu es Fils de Dieu Donc tu es aussi Dieu Est-ce que vous suivez Donc si toi Tu as la vie éternelle C'est que tu es Quand même Dieu Alors maintenant Écoutez-moi S'il vous plaît Comprenez bien Comprenez-moi Si vous avez La vie éternelle C'est que vous êtes De Dieu Donc vous avez La vie de Dieu N'est-ce pas Alors maintenant Satan Les démons Quelle vie ils ont Je vous pose la question Satan Et tous les démons Quelle vie ils ont Donc Satan Ne peut pas vivre éternellement Ah non Ah non Parce qu'il n'a pas La vie éternelle Alors si toi Tu as la vie éternelle Ça veut dire Que tu es plus puissant Que les démons Est-ce que vous comprenez Donc déjà Par la vie que vous avez Vous êtes supérieurs Alors dites-moi Frères et sœurs Pour l'amour de Dieu Est-ce qu'il y a un démon Où Satan Peut dominer sur Dieu Non Non On ne dit pas non Pour pouvoir dire non Vous dites non 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 Il faut quand vous répondez Il faut que vous réfléchissez C'est bien Est-ce que Satan Peut vraiment Parce que C'est lui qui vient Donner la vie C'est Dieu Mais maintenant Vous vous avez La vie de Dieu Et vous vous êtes des dieux Parce que c'est qui Non Vous avez fait cette vie éternelle Effectivement Qui est des dieux Alors dites-moi Mon frère et ma sœur D'où un démon Pourra-t-il venir Pour dominer sur un dieu C'est pour ça Qu'il nous a dit Qu'en mon nom Ils chasseront Des démons Est-ce que vous comprenez Donc Vous vous êtes appelé A chasser les démons Aucun démon N'est poussé A pouvoir te chasser Non mais c'est vrai Parce que Comment d'abord Par quel chemin Par quel moyen Il va arriver A pouvoir toi Parce que c'est toi Qui les chasses Il ne pourra jamais te jaser C'est pourquoi Quand les gens disent Ah vous savez Les démons Vont me procéder Mais non Les démons ne peuvent pas Parce que toi Tu sais où tu en es A moins que tu ignores Qui tu es Oui bien sûr A moins que tu ignores Qui tu es C'est ça le grand problème Mais quand tu sais Vous savez Quand nous entendons Comme ça C'est pour vous Vous dites Ah nous savons Nous savons frère Ça ne sert à rien Mais si vous le saviez Vous le croirez Mais si vous le croyez Vous ne serez pas Comme vous êtes Donc la connaissance Que vous avez là Elle ne vous sert à rien Non parce que Vous savez Je crois que c'est L'Epsomme 93 C'est l'Epsomme 83 On te parle Vous connaissez Regardons cela Je veux quand même Que nous lisons l'Epsomme En question Vous voyez l'Epsomme Je pense 83 Ou quelque chose Comme cela Non Regardez Psaume 93 Je te vois Dans l'Epsomme Je sais 83 Ici Oui c'est 82 Je pense Alors je pense que Oui c'est ça Alors il dit Psaume 92 D'abord il nous dit Dieu se tient Dans l'assemblée de Dieu Vous comprenez Il juge au milieu De Dieu N'est-ce pas Bon Maintenant regardez bien Il dit ici au verset Pour que vous puissiez comprendre Verset 6 Qu'est-ce qu'il nous dit J'avais dit Vous êtes des dieux Vous entendez cela Vous êtes tous De fils du Très-Haut Donc quand tu es fils de Dieu Tu es Dieu Amen Maintenant regardez Frère Comme je le disais tantôt C'est bien Vous connaissez Mais ce qu'il y a Vous le croyez Parce qu'il y a une différence Entre connaître et croire Est-ce que vous comprenez Parce que frère Quand vous connaissez Qui vous êtes effectivement Les démons ne vont pas Venez vous tourmenter Non frère Mais c'est parce que vous Vous ne croyez pas Et vous leur donnez l'accès Parce que vous croyez Qu'ils sont plus forts Non Vous ne croyez pas Oh frère Les démons me tourmentent Toute la nuit Bien sûr frère Ma soeur On va prier pour toi Quand on priera pour toi Tu pars avec la foi C'est terminé Amen Mais si tous les jours Oh frère Les démons Oh frère Les démons Mais frère Tu fais du marché Avec les démons C'est pas possible ça On n'a pas On t'a jamais dit Qu'il faut collaborer Avec les démons On t'a toujours dit Il faut chasser les démons Amen Si tu les chasses Mais c'est sûr et certain Que tu gardes un territoire Maintenant regardez bien Il dit c'est-ci J'avais dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous fils de très haut Maintenant regardez Mais cependant Vous mourrez comme des hommes Il dit Mais vous tomberez Comme un prince quelconque Ah bah oui Ah oui frère Je voudrais que vous puissiez comprendre C'est ça En fait il dit Il vous dit ce que vous êtes Mais en fait Vous ne réalisez pas Ce qu'il vous dit Parce que frère et soeur Le Seigneur Jésus Christ Sur la terre Il savait qui il était Non c'est vrai C'est ce que Il savait effectivement C'est qui Qui il était Et c'est pour ça que Même quand il passait On s'en mérite Les démons tremblaient Les démons reconnaissaient Qu'il a quelque chose Sans peut-être en savoir Que tu es le fils du Dieu Très haut Effectivement Mais toi si tu ne sais même pas Ce que tu es Comment même les démons Ils vont te faire trembler Ils vont se jouer Bien sûr que oui Mais ils ne peuvent pas Te faire trembler Parce que si tu es ignorant De ton droit Mais quand toi tu sais Que tu es fils du Dieu Et que tu es Dieu Les démons ne peuvent pas Te faire trembler Amen 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 Nous n'avons pas lutté Contre la chair et les seins Mais contre les dominations Frères Vous devez savoir Ce que vous avez Ah oui Vous devez savoir Ce que vous avez Pour que même Quand vous êtes à la maison Frères et sœurs Parce qu'il y en a des gens Qui disent Oh c'est une maison hantée J'entends des casquelles Vous savez Je vais vous dire Non 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 Mais c'est sérieux Je vais vous dire frères Et c'était donc En France oui Donc dans l'assemblée Et puis bon Il y a un frère Qui était là Avec sa famille Dans la maison Il dormait Avec ses enfants Sa famille Et ils entendaient Quelqu'un qui venait Donc c'était celui Qui ouvrait les armoires Qui faisait tomber Les casseroles Et tout ça Les choses effectivement Oui bien sûr Parce qu'ils avaient pris Des choses qui avaient été Avec une personne Qui faisait deux tentations Quand vous avez Des démarches C'est évident Ça arrive Donc c'est Il souffrait avec sa femme Ses enfants Effectivement Donc les nuits Donc c'était pas possible Boucran à gauche et à droite Et dans la chambre On t'as des pas Qui marchent Effectivement Oui On ouvrait les armoires Les casseroles partaient Alors ils souffraient Alors ils m'ont demandé De pouvoir aller chez eux Pour pouvoir prier Dans la chambre Oui c'est en France Pour aller prier Dans la maison Dans la maison C'est esprit là Venez ouvrir les casseroles Venez se faire dire Non Ils tournaient les micro-ondes Le four et tout ça Tout ce que vous avez Comme à la maison Les frères Ils souffraient Alors je suis arrivé Je suis rentré Quand même dans la maison Là j'ai dit Les frères étaient là Et ils me racontent Avec sa femme Nous vivons pas C'est pas possible Effectivement Il y a toujours Les casseroles Et c'est ici là Qui bougent Effectivement Je lui pose la question Des armoires Dans lesquelles Les casseroles On bouge C'est comment Non on est là Comme on est assis là On ouvre On ouvre On ouvre On ouvre Puis tu vas dans la cuisine Tu vois les micro-ondes Qui s'allument Et commencent à tourner Tout seul Évidemment comme ça Donc tout ça Il dit Mais ça C'est ce que nous vivons Quotidiennement ici Alors je pose la question L'armoire en question Oh L'armoire venait Des cellules De notre site arrière Qui était aussi Faisant des choses Comme ça Je dis Mais oui Cette armoire Attachée à quelque chose Donc c'est normal Que cet esprit là Vienne pour ce qui est à lui Dans la maison Ici Alors je dis Mais vous croyez Que si je prie Le Seigneur Notre Dieu Fait en sorte Que ces démons là S'en aille Et que vous soyez tranquille Parce que je disais Ceci en l'air Il a dit Mais ces démons Doient partir Oui oui Il n'a pas le droit De rester Dans votre maison C'est ce que j'ai J'ai dit J'ai dit J'ai dit C'est des démons On doit partir Je ne vais pas rester ici Alors quand vous parlez C'est comme Je saute un peu à cela Le papa là Il avait un fils Son fils Était aussi parti Quelque part Dans un coup Bref Il a été possédé Par un mauvais esprit Alors ces mauvais esprits Même dans l'église Où ils étaient là-bas Oh là là Quand il commençait Il s'est levé Il cassait tout Dans l'église C'était A la maison Ça n'allait pas C'était vraiment Inténable Bon Les frères m'ont appelé S'ils peuvent L'amener L'enfant ici Pour que Je puisse prier Pour lui Donc c'était un jeune frère Je crois qu'il y a quelques-uns S'il y connait Et Alors nous étions Ici Ce jour là Nous étions Avec quelques frères Il y a tous les autres Les frères étaient aussi Donc le frère Les frères qui étaient venus aussi Oui Le frère était venu Avec donc le frère La France aussi Je m'appelle aussi Notre bien-aimé frère aussi Et c'était venu Puis comme nous étions en bas Puisque le papa est venu Avec l'enfant Pour que On a essayé de pouvoir faire Tout ça On n'allait pas Et on a venu ici Alors je regardais l'enfant J'ai dit Bon On va monter Et le papa Au lieu de rester en bas Il surveillait J'ai dit à frère Le frère qui était avec moi J'ai dit Bon On va monter Donc le frère Il y a les autres frères Il était ici Il était venu aussi Donc Les jeunes hommes étaient là Le papa était là Derrière la porte Là-bas Il essayait de pouvoir regarder Parce qu'il savait que Là À l'heure rassemblée Dans l'endroit Où il était là Cet enfant-là Quand ça le prenait Il cassait tout Il perçait Il ne pouvait l'été Alors il vient Il était là Et moi je me suis mis Easy Puis le frère Notre frère était là Notre frère était là Alors Les jeunes hommes étaient là Parce que j'ai dit Bon faites-les monter Comme ça on va prier J'ai demandé Alors Je me tenais là Je regardais donc Le frère Commençait à lui parler Avec du bon frère Ça va Et comment Et les jeunes hommes Parlaient très bien Il dit Non moi je n'ai pas de problème Ça va bien Je n'ai pas vraiment de problème Ça va Et C'était seulement Comme c'était Il s'est passé Comme vous avez remarqué là Mais maintenant c'est fini Je suis très bien Alors Je dis Non c'est fini J'étais debout Je ne disais rien Et puis tout d'un coup Je le regarde Parce que le frère Me regardait Alors j'ai dit J'ai dit à un jeune homme J'ai dit Tout va vraiment très bien Alors quand je parlais Comme ça On pensait que je m'adressais Au jeune homme Mais en fait J'étais en train de M'adresser à la chose Qui était dans ma jeune homme Alors le frère était surpris De voir que quand Je prononce Dieu mettez moi Les frères peuvent voir C'était mon âge là Le frère était surpris De voir que quand J'ai simplement parlé On a vu Que les jeunes hommes Bondirent Mais comme Vous savez Comme un animal De là où il était Pour venir jusqu'à là Ici C'est à cet endroit-ci Mais alors Tenez Les frères sont venus Tenez Je me suis simplement Approché du jeune homme J'ai simplement Redonné Aux deux mots Qui étaient C'est la vérité Dieu mettez moi Et les frères Ils connaissent cela Parce que bon Ce sont des frères Qui vous connaissent Ils sont venus Pour apporter la parole Vous pouvez leur poser la question Et j'ai simplement dit Toi Tu ne peux pas rester là Tu dois sortir De ces jeunes hommes Et qu'ils soient libres Les jeunes hommes A poussé un soupir Tellement puissant Il est resté par terre Comme mort Alors j'ai regardé Je vous dis la vérité Je regardais les frères J'ai dit Frères Nous pouvons descendre En bas Tout est terminé Le papa était En train de regarder son fils Qui est là Mort et tendu Et puis le monsieur Qui dit Descendons J'ai dit Non J'ai dit Descendons Il n'y a plus de problème Il n'y a rien à faire Alors on me regardait Un peu bizarre J'ai dit Non 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 Voyons en bas J'ai dit Laissez-le Laissez-le là Où il est Il n'y a plus de problème Alors le papa Regardait Il était inquiet Il ne savait pas rentrer Puis on a dépassé Le papa à la porte On est descendu jusqu'en bas Alors on rentre Dans mon bureau Alors les frères viennent Autour de moi Ils étaient en train de pouvoir parler Et puis Le papa vient Alors le papa vient Il est rentré dans mon bureau Alors écoutez Ce que je vous dis La vérité Alors tous les frères Etait avec mon bureau Effectivement Avec qui nous étions ici Et puis Mon bureau en bas Puis le papa vient Il s'est tenu Côté du frère Yves Qui était là côté Et puis Je le regarde Le papa Et il dit comme ça J'ai dit Est-ce que tout va bien Vraiment avec toi Comme ça Je regarde le frère Yves Je lui ai dit Frère Il n'est pas pas ici Il a un problème Il a besoin de délivrance Quelques minutes simplement Et puis il appelle Le frère à l'extérieur J'ai dit Quand le frère Léonard M'a posé la question J'ai failli l'étrangler J'ai senti le désir De pouvoir L'étrangler Moi j'ai dit Mais c'est ça Ce que j'ai dit Ce n'est pas lui C'est la chose Qui est là-dedans Et qui est réellement Qu'il s'est senti Donc démasqué Et bien c'est quand Je suis arrivé Dans la maison Donc où il y avait Il était là Quand je me suis mis Débout simplement là Dans cette maison Parce que j'étais là Comme ça Et puis papa était assis là Et puis la famille La femme et les enfants Qui se plaignaient Tout ça Je me suis mis Débout J'ai ordonné à ces démons Depuis ces démons La maison Sur vous En tant que fils Et fille de Dieu Vous êtes de fils Et de fille de Dieu Et l'autorité de Dieu Vous a été aussi donnée Ce qui veut dire Que dans votre vie Quand vous avez Quelque chose Qui ne va pas Vous pouvez venir ici Et quand vous rentrez Vous commencez à douter Il n'est pas là Mais les doutes C'est la clé Pour qu'ils reviennent Ah oui Mon état n'a pas changé Mon état n'a pas changé Mais en fait Ton état a changé Mais tu ne le remarques pas Mais le fait que Dieu dit qu'il n'a pas changé Vous laissez les démons Venir et entrer En vous Donc il faut que nous puissions Comprendre une chose Qui est très importante Il n'y a aucune chose Qui peut dominer Sur vous Parce que Le Seigneur A déjà payé le prix Le rachat Que le Seigneur A payé Je vous le répète J'ai terminé par là Le rachat Que le Seigneur A payé Le prix Qu'il a payé Il n'y a aucun être Aucun esprit Je dis bien Aucun esprit Qui peut payer le prix Pour dire Je le rachète de toi Est-ce que vous comprenez C'est tellement haut Qu'aucun ne peut payer Un autre prix Qui peut même valoir Ou être même au-dessus De ces prix là Donc c'est-à-dire Que si vous appartenez Au Seigneur Vous l'appartenez Pour toujours Donc le seul Qui peut dominer Sur vous C'est le Seigneur Aucun démon Aucun esprit mauvais Ne peut avoir Le droit sur toi Mon frère et ma soeur Il faut que tu le saches Tu dois le savoir Et si tu es un fils de Dieu Une fille de Dieu Qu'un esprit mauvais A trouvé l'occasion De pouvoir entrer Ces démons là Ne peuvent pas rester Ils doivent partir Parce que tu as été racheté Le prix est un prix Qui est très élevé Si par mes gardes Il est entré On doit les chasser Alléluia Oui monsieur Oui madame Mon frère et ma soeur Le Seigneur vous a racheté Pour être libre Pas pour revenir Sous la domination De quoi que ce soit C'est pour ça Vous devez être fort Et dans toutes circonstances Dans toutes situations Effectivement Vous devez savoir Que vous êtes des fils de Dieu Et le Seigneur Notre Dieu Est avec vous Pour agir Dans le travail D'ailleurs regardez Je termine par là Vous ne l'avez pas remarqué Je crois qu'il en a parlé Avec mon grand Si mon frère Nous avons loué Nous avons loué Dieu Dans le bureau tout à l'heure Et qu'est-ce qui s'est passé Effectivement Vous dites Mais Seigneur merci Merci parce que On a pris des mesures On a eu un pouvoir Mais quant à l'église Quant à l'église On n'a pas touché Alléluia Vous n'avez pas vu Que c'est grand On dit même Qu'il peut y avoir Les réunions Mais ça ferme Ça ferme Ça ferme Mais l'église Non L'espoir merveilleux De pouvoir louer Dieu Alors lève-nous Père Tendre Père Et précieux Sauvard Nous nous ténons Devant ton tronc De grâce Et de miséricorde Père Parce que Tu es réellement Notre Dieu Tu es réellement Le puissant vainqueur Mon bénéme Tu es réellement Et tu es réellement La grâce De la grâce D'être de fils Et de fille De Dieu Un fils de Dieu Une fille de Dieu Il n'y a aucun Demain qui peut Le libre Parce qu'il est libre Père Dieu La délivrance Est égale Pour Dieu Que ton peuple Sois libre Père Tu es réellement Parce que Tu n'as pas changé Mon roi Tu demeures le même Dieu Le même Qui a dit Père Tu es réellement Tu es réellement Père Tu es réellement Mon roi Nous t'appartenons Nous avons été rachetés A un prix tellement Si grand Par le sang précieux Ton sang Toi Mon bénéme Père Mon frère Est libre Parce que Toi Tu es réellement Racheté Je te loue Je te rends Grâce Mon bénéme Père Je te remercie Pour ce que tu fais Seigneur Prépare-nous Encore Pour nous A venir Parce que Nous voulons Que nous T'élires Encore La présence Pour que Toi Tu fasses Encore Des grandes Choses Je te remercie Mon roi Je te loue De tout mon cœur Mon bénéme Père Son Dieu Ce que tu as Fait Ce que tu fais Est tellement grand Mon bénéme Père Ton peuple T'a loué Ton peuple A prié Mon bénéme Père Et tu as Entendu Mon bénéme Père Louange J'ai honneur à toi Oh Jésus Christ mon roi Tu as offert une brèche Pour nous Mon bénéme Père Nous voulons Saisir l'occasion Mon bénéme Père Dieu Pour te louer Mon bénéme Père Pour te louer Mon bénéme Père Pour ta bonté Ton amour A l'endroit De ton peuple A toi Mon bénéme Père Que ce peuple Soit rassuré Mon bénéme Père Qu'il soit Faut Mon bénéme Père Son Dieu Oui Parce que Tu l'as dit Mon bénéme Père A mon nom Ils chasseront Les démons Père Dieu Et nous avons Le pouvoir Mon bénéme Père Que tu délivres Mon frère Et ma soeur Mon béné Père Ils sont aussi Libres Mon béné Père Que tous les liens Sois brisés Au nom de Dieu Mon béné Et que ce peuple Puisse encore Te louer Mon béné Père Avec assurance Mon béné Père Son Dieu Père Qu'il ne soit Pas froid Mais qu'il soit Bouillant Père Non pas faible Mais tellement fort Mon béné Père Oh Dieu Un dormant Qui puisse avoir Les visions Mon béné Père Son Dieu Que la mort Sois loignée Mon béné Père Son Dieu Mais la vie Mon béné Père Dans le sommeil Mon béné Père Qui ne voit Que ta force En toi Père Louange En toi Parce que Tu es notre Dieu Tu as payé Les prix Mon roi Mon béné Nous sommes libres En toi Mon béné Père Dieu Et nous t'appartenons Père Merci pour mon frère Merci aussi Pour ma soeur Merci pour ton amour Et merci pour ta bonté Mon Seigneur Jésus Nous sommes heureux Nous sommes plus que vainqueurs En toi Notre Dieu Et nous t'aimons Seigneur Et nous voulons Te servir Tu as dit Sanctifié Sanctifié par la vérité Ta parole Et la vérité Mon sauvoir Et nous te remercions Encore Pour toute ta bonté Seigneur Et ton amour Garde ton peuple Garde mes frères Garde aussi mes soeurs Père Son Dieu Et ceux aussi Qui sont en connexion Là où ils sont Mon béné Père Son Dieu Que ta bénédiction du ciel Leur soit aussi accordée Que la grâce Et aussi la délivrance Leur soit accordée Que ces jours Que nous allons avoir Père Son Dieu Sois des jours bénis Que nous venions Avec des ailes Mon béné Parce que ce sont les affaires De notre père De notre père Nous occupons Merci Sovoir Je te remercions Dans chaque circonstance Merci 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 Il a couronné L'espérance Je te remercions 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 Je te remercions